D'un côté, c'est la mer, d'un autre côté, c'est le banc Ouest et les montagnes de Jérusalem. Le point de la mer et le banc Ouest, c'est quelque chose de 20 km. C'est un petit peu de terre, et vous comprenez le conflit. Mon oncle maternel avait quitté l'Algérie en 1961. Ce n'est pas lui que j'avais boycotté, mais le pays qu'il avait choisi. Oncle maternel, 1948, le jour où David Ben-Gurion déclare la création du pays. Les synagogues ont été créés, les chocs et les chocs ont été pillés et les milliers de Jérusalem ont été obligés à fléter le pays. Ce qui me fait vraiment, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas dit au revoir bien. Je n'ai vraiment jamais pensé que je ne l'aurai jamais vu. Je ne sais pas, Maxime. Tonton, il est mort en quelle année ? Ça fait sept ans, il est mort. Je n'ai jamais entendu à l'Afrique de l'Algérie le mot «Israël ». Mentalement, quand quelque chose n'a jamais été nommé, ça n'existe pas. Ça devient un lieu interdit, absolument interdit. C'est le plus ancien synagogues du monde. Il n'y a aucun endroit où on peut se sentir plus juif qu'à l'endroit où je me trouve. La paix avec les Palestiniens, est-ce possible ? Oui. Si ce n'était pas possible, je n'allais pas vivre ici. Je vais avec mon cœur. Je pense que tout le monde a une paix. « Newell, quand on sera près de la tombe, je te donnerai la caméra. » Nous savons toujours qu'un jour, nous reviendrons tous les juifs partout au monde. La culture juive a réussi à soutenir l'attention des juifs pour leur pays. Si il y a une caractérisation des gens juifs, c'est que c'est les gens qui défendent le temps. Je n'étais pas sûr d'avoir obtenu le pardon des miens. Mais malgré 50 ans d'indifférence, on m'avait ouvert la porte. D'Israël, je dut vite l'admettre. « Il y a des citrons qui tombent du ciel, papa ! » Je ne savais rien.